Salut les aïtés du local et bienvenue dans Culture Plus, le dispositif de médiation culturelle diffusé sur la chaîne YouTube de la ville de Molin. Je suis Mourad Mébarek et je suis le référent musique de l'ensemble du réseau des médiathèques de Molin. Et pour ce troisième numéro, toujours dans le cadre de CEN77, j'ai le plaisir d'accueillir à l'escale Jules Erades, un artiste multi-instrumentiste que je vais interviewer et que vous allez pouvoir découvrir dans le cadre d'un showcase acoustique. Bonjour Jules. Bonjour Mourad. Et bienvenue dans Culture Plus. Merci. De rien, notamment dans le dispositif CEN77 aussi. On est là bien évidemment pour présenter qui tu es en tant qu'artiste. Et artiste avec un grand A parce qu'on va justement développer pas mal de thématiques ensemble sur ton passé par rapport à ton premier album que tu as produit en 2010. Ça va faire dix ans en plus. Until the end, ça fait déjà dix ans. Et bien évidemment, tes futurs projets. Bref, on va faire une sorte de panorama de qui est Jules Erades pour commencer. Première question. On te connaît très bien dans le secteur. Donc je pense que tu as une certaine notoriété, en tout cas sur l'agglomération, etc. Depuis, est-ce que quand des gens te croisent dans la rue, ils te font ça ? Si tu vois à qui je fais référence. Je vois très bien. Oui, oui, c'est surtout des copains qui s'amusent à me faire ça. C'est vrai que sur le premier album, j'ai un logo qui s'apparente un petit peu. C'est justement là où je voulais en venir. À cet artiste-là, oui. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai changé le logo. Non, on a fait ça avec un copain. Ouais, on a changé l'histoire de... Voilà. Passé de Jules à Jules Erades. À Jules Erades. Puis bon, c'était pas forcément pratique. Jules tout seul a trouvé sur les référencements, tout ça. Donc voilà. C'est resté Jules Erades. Mais de toute façon, pour les copains, ça a toujours été Jules Erades. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose, sauf l'esthétique. Et puis c'est aussi bien de changer, surtout là, au bout de dix ans. C'est bien. Très belle, très belle mise à jour, en tout cas. Je voulais juste voir aussi vite fait le style que tu fais principalement, en tout cas, quand tu performes, quand tu te produis, quand tu enregistres ton style de musique. C'est... C'est un petit peu compliqué, mais c'est quoi ? C'est pas compliqué. C'est de la folk pop, mais il y a quand même pas mal d'influence par rapport à mon parcours, à ce que j'ai pu écouter, mais aussi en tant que musicien. Je suis batteur et donc ce qui fait qu'il y a des... Il y a beaucoup d'influences, des fois un petit peu africaines aussi, dans la folk, un petit peu de reggae. Voilà, c'est assez large, mais c'est des soupçons de petites choses dans mes chansons, mais je reste un chansonnier guitare-voix. Voilà, ça reste comme ça. OK. Et quels sont les principaux thèmes, par exemple, qui te touchent, qui te tiennent à cœur, en tout cas, quand tu composes, quand tu écris, du coup, quand tu interprètes aussi ? Je me suis aperçu de ça, en fait, on fait le bilan au bout d'un moment, mais je me suis aperçu de ça avec le deuxième album que j'ai enregistré, qui n'est pas encore sorti, mais avec cet album-là, je me suis aperçu que c'était très personnel, en fait, ce que j'écrivais, que ce soit au niveau de ce qui me touchait, mais de ce qui m'entoure. Des fois, j'ai des potes qui le savent pas, mais je parle d'eux dans les chansons. Mais après, ça fait référence à plein de choses. Mais je me tiens à faire une morale un petit peu positive, en fait, sur les fins de chansons. J'ai pas envie de faire des choses un petit peu gratuites, des chansons tristes, mais j'essaie d'avoir une morale quand même un petit peu de gaieté, en fait. Et c'est très personnel. C'est pour ça que mon deuxième album, je l'ai appelé « Suitcase in my brain ». C'est une petite valise dans mon cerveau. C'est là où, en fait, on cache nos choses et dont on ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ça peut être des petits fantasmes ou ça peut être des choses qui nous touchent très profondément. Et voilà. Donc, je continue et je fais un peu le bilan de tout ça. D'accord. Et ce qui est très sympa de ta part, parce que tu as prévu dans ta set liste, là après, dans la partie « Showcase », de nous faire partager un titre de ton futur album. Je vais faire moitié-moitié. Il y aura des nouvelles chansons et aussi des chansons du premier album. Super. On va parler de tes méthodes de travail. Est-ce que tu composes d'abord, tu écris après ? Est-ce que c'est plutôt l'effet inverse ? Comment Julien Radès travaille dans la majorité de ses titres ? En général, c'est la musique qui arrive en premier. C'est les mélodies. C'est ce qui va ressortir avec ma guitare ou des fois avec le clavier. Mais sinon, c'est guitare-voi, je vais avoir une atmosphère qui va être là. Et puis, il y a des mots qui vont sortir et ça va donner une direction au niveau du texte. C'est un tout. Je trouve que la musique influence beaucoup sur l'émotion. Je fonctionne comme ça. Et puis après, je fais mes démos avec tous les instruments que j'enregistre. Je fais mes petits trucs. Je bidouille. Parce que j'ai pas insisté dessus, mais en fait, t'es aussi multi-instrumentiste, ce qui va me permettre de faire une transition justement par rapport à tes autres projets où tu interviens surtout en tant que musicien. On va les balayer assez rapidement. Tu peux en dire deux, trois mots. Je vais commencer d'abord ton rôle avec Chiara Jones. Oui, ça fait à peu près deux ans qu'on travaille ensemble. Et c'est une artiste locale de Fontainebleau et qui a vraiment quelque chose de particulier. C'est une chanteuse qui est aussi musicienne et qui compose. Donc, on co-compose sur certains titres et je fais un peu le rôle d'arrangeur et de réalisateur avec elle, en fait, sur ces titres. Donc, c'est plus dans la production, du coup, derrière. D'accord. C'est une chouette artiste qui a un potentiel incroyable. Elle a des possibilités au niveau de la voix, mais au niveau de la création, de plein de choses. C'est très intéressant. J'aime beaucoup partager, faire des collaborations comme ça. Elle est dans l'esthétique néo-soul. En tout cas, c'est comme ça qu'elle vend ses titres que j'attends toujours. Petit message. Parfait. Je vais la relancer. Oui, il n'y a pas de souci. C'est un appel déguisé, mais Chiara, si tu m'entends. L'OFMA. Qu'est-ce que c'est alors ? Tu interviens aussi dans l'OFMA. Alors, j'ai été invité, oui, sur ce groupe-là. C'est un groupe d'expérience qui est né de deux musiciens locaux, Thomas Lagomont et puis Sébastien Ruiz. Pour citer, voilà. Et puis... Piqué Piqué aussi. Voilà, c'est ça. Des super, super musiciens. Et j'ai eu la chance de faire partie de ce projet-là. Où il n'y a pas énormément de live. Et c'est un peu compliqué. On est 15. C'est ça aussi. Le but, c'est vraiment la performance scénique. Préférence enregistrée. Des fois avec de la vidéo aussi. C'est ça. Et c'est un côté big band, en fait. Big band avec un style rock qui peut passer du presque métal, progressif, chanson. Exactement. C'est très hybride, en tout cas, au niveau des compositions. Mais c'est surtout de l'expérience. C'est... Voilà, il y a des... Comment dire ? On a fait une vidéo en 360 degrés. Je pensais à ça notamment. Il y a plein de choses. Il faut aller voir. Il faut aller voir sur la vaiseau. C'est super intéressant. Et en tout cas, c'est passionnant pour nous. Très bien. Tu aussi... Tu t'orientes aussi vers le jazz. J'ai entendu. Mon petit doigt m'a dit. Il a fait. Il va faire. Dans le jazz aussi. Tu t'orientes ? Alors ça, c'est un petit... Pas un accident. Mais c'est... J'étais jeune. J'étais en fin de cursus, en stage, dans une école sur Paris, de chant. Une école de chant. Et puis j'ai été invité à passer une audition. Et j'ai atterri dans un big band de jazz. Il y a très longtemps. Il y a 20 ans. Et donc, là, c'est un big band qui s'appelle Kekanta. Et on est dirigé par Louis Vinsberg, un guitariste. Le guitariste de Six Sun. Qui est aussi un monument. Et il est adorable. C'est génial d'être dans ce groupe-là. Et là, l'année dernière, ça a repris. 20 ans après. Tout le monde s'est retrouvé. Mais voilà. On ne sait pas comment on a réussi à faire ça. Et on a fait une première résidence à Salon de Provence. Avec un concert au théâtre de Salon. Malheureusement, avec la période qu'on connaît, ça s'est un petit peu ralenti. On ne désespère pas de reprendre. C'est une chouette aventure aussi. Mais je suis quasiment le non-jazzman de tout le groupe. C'est que des super musiciens de jazz. Et moi, je suis un petit peu le... Tu apportes ta patte aussi. Oui, j'apporte les bonnes choses. C'est un échange. Super. Je voulais éventuellement... Alors, ça fait quand même beaucoup de projets. Tu arrives à gérer tout ça ? C'est-à-dire tes propres compos ? Cara Jones, Kekanta, qu'on n'a pas cité. L'OFMA, c'est... Oui, Kekanta et OFMA, ce sont des projets qui ne demandent pas énormément de travail sur la longueur. Parce que c'est plus des coûts comme ça. Avec Cara Jones, on a passé beaucoup de temps ces deux dernières années quand même à travailler sur ses chansons, à les enregistrer. Et sinon, j'ai mes chansons. J'ai d'autres groupes aussi, d'autres musiciens avec qui je joue comme ça, à droite à gauche. Je pense aux envoyés spéciaux aussi. Oui, c'est ça. Je suis batteur avec eux. Ça, c'est le groupe de récréation. C'est la bonne humeur. On joue, on s'amuse. On se fait plaisir. 10 musiciens, 5 chanteurs, c'est génial. Mais non, c'est sur la longueur, c'est un peu... Comment dire ? Avec mes chansons, la sortie du deuxième album a été retardée. Alors justement, j'allais faire la transition. Mais vas-y, tu peux continuer. Oui, donc la sortie a été retardée, mais l'album est prêt. Il a été enregistré. J'ai eu la chance de l'enregistrer avec Alex Tran à Montreuil, qui est un musicien aussi qui habitait Moulin à l'époque. Et j'ai enregistré avec lui. Il a réalisé l'album. J'ai fait mixer l'album par Manu Gallet, un super ingénieur du son qui bosse beaucoup avec Imo Vrini, avec d'autres musiciens de jazz et tout ça. Et puis, je l'ai fait masteriser à Londres, l'album, par un super gars aussi. Donc il est prêt, il est masterisé, il est prêt à être pressé. Donc je ne désespère pas, même si ça a été très long et compliqué. Mais voilà. Tout est prêt. C'est sur le feu. Et comme ça, je me lancerai sur d'autres nouvelles chansons directes aussi après. Parce que je me réserve un petit peu aussi. C'est ça qui me freine un petit peu à créer. D'accord. En tout cas, merci pour ce tour d'horizon de l'univers de Gilles Erades. Comment tu fonctionnes, comment tu écris, ce que tu fais. On va te retrouver là sur scène. Tu as beaucoup insisté en préparant cette émission. Il y a un véritable message derrière sur le fait que tu sois seul. dans la fosse de l'Escal, parce qu'on est à l'Escal une fois de plus. Et je remercie encore les techniciens de l'Escal. Pourquoi tu as insisté justement à cette disposition en particulier ? Déjà, je voudrais remercier l'Escal et toutes les personnes qui travaillent ici. Et puis aussi vous, avec la ville de Melun, d'organiser cette initiative. Parce que ça soutient les artistes. Mais ça montre aussi que les salles sont vides. C'est aussi ça qui me donnait envie de jouer au centre de la salle. Et qu'on voit bien qu'en ce moment, les salles manquent un petit peu de vie. Et puis, vous remerciez aussi. Parce que moi, ça me fait un petit bol d'air dans ce confinement. Où, en tant que musicien, on est pas mal tout seul à la maison. On a l'impression de parler au mur. Donc, moi, ça me fait une petite parenthèse. Mais voilà, c'est chouette. Et j'espère que ce sera un plaisir pour nous aussi. Je vais essayer de faire un joli concert. Je vais essayer de... C'est parfait. Et donc, avant de te retrouver sur scène, tu avais envie de nous faire un petit morceau là, dans les gradins. Et qui s'intitule ? Feel the silence. Sur les deux albums, il y a deux titres que je n'ai pas écrits au niveau des textes. C'est un pote qui s'appelle Mathieu, qui a fait les textes. Donc, celui-ci en fait partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 A message from the clouds Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501